La vie est la triste fin de Shannon Lee, fille de Bruce Lee. Shannon Lee est née le 19 avril 1969 à Los Angeles, Californie, aux Etats-Unis. Elle est la fille du célèbre expert en arts martiaux et star de cinéma Bruce Lee et de sa femme Linda Lee Cadwell. Elle avait un frère aîné nommé Brandon Lee. Elle est la petite fille de Lee Hoi-Tune, un célèbre chanteur d'opéra cantonais. Elle est d'origine chinoise, allemande et suédoise. Elle a vécu à Hong Kong de 1971 à 1973 avec ses parents jusqu'à la mort subite de son père à l'âge de 32 ans. Sa mère a déménagé aux Etats-Unis après la mort de son mari et a vécu à Seattle dans l'état de Washington avec ses enfants. Plus tard, elle s'est remariée deux fois mais est toujours restée proche de Shannon. Shannon avait 4 ans lorsque son père est décédé et n'a pas pleinement compris les implications de sa mort. Elle a grandi avec son frère à Rolling Hill en Californie et a fréquenté la Chadwick School dont elle a obtenu son diplôme en 1978. Elle a ensuite étudié le chant à l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans où elle s'est spécialisée en musique en 1991. Au cours de ses années universitaires, elle a participé à de nombreux concerts, opéras et spectacles musicaux. Son frère Brandon Lee est mort d'une blessure par balle lors d'un accident de tournage. Après quoi, Shannon a déménagé à Los Angeles en 1993 pour poursuivre une carrière d'actrice. Elle avait 27 ans à l'époque et souhaitait perpétuer l'héritage de son père. Elle a appris l'art martial appelé Jit Kune Do de Richard Bustilleux qui était un élève de son père et a encore amélioré ses compétences en arts martiaux avec un entraînement sérieux avec un autre élève de son père nommé Ten Wong. Elle a également appris le taekwondo et le wushu avec Dong Doha et Eric Chen, respectivement. Plus tard, elle a maîtrisé aussi le kickboxing, ce qu'elle a montré lors du tournage d'un de ses rôles au cinéma. Elle a fait ses débuts au cinéma en jouant un petit rôle de chanteur dans le biopic de son père intitulé Dragon, The Bruce Lee Story. Cela a été suivi par son apparition dans les films Cage 2 et High Voltage où elle avait un rôle plus important. En 1998, elle a obtenu un rôle dans le film d'action de Hong Kong, Enter the Eagles, où elle est apparue avec Michael Wong et Anita Yuen. Le film a reçu des critiques positives et sa popularité a été renforcée dans les classements cinéma de Hong Kong. Sa carrière à la télévision comprend une apparition dans l'un des épisodes de Martial Law avec Sammo Hung en 1998 et une apparition dans le téléfilm Epoch diffusé sur la chaîne Sci-Fi en 2001. Elle a également animé la première saison des WMAC Masters pour présenter des combats d'arts martiaux chorégraphiés à la télévision. Sa propre formation aux arts martiaux lui a donné la confiance nécessaire pour pouvoir animer ce spectacle. Elle a également chanté pour le groupe de Noise Pop American, The Mechanical Forces of Love, sur l'album Medicine 2 en 2003, ainsi que la chanson I'm in the mood for love pour le film China Strike Force. Elle a effectué d'autres performances musicales au cours de sa carrière mouvementée. Elle a joué un rôle déterminant dans la création de la fondation Bruce Lee en 2002 pour promouvoir l'héritage de son père. Les droits de la famille sur la franchise de son père ont été transférés pour établir Bruce Lee Enterprise, dont elle est la PDG. Il s'agit d'une agence qui autorise tout ce qui concerne le nom de Bruce Lee. Grâce à sa persévérance, la fondation a levé 35 millions de dollars pour construire le Bruce Lee Action Museum à Seattle, aux Etats-Unis. Shannon Lee s'est avérée être une femme d'affaires et une entrepreneuse avisée. Elle a dû affronter de nombreux défis dans sa vie qu'elle a toujours abordé en utilisant la philosophie de son père, visant à être la gagnante ultime. Shannon a épousé un avocat nommé Anthony Kistler en 1994. Ils ont une fille nommée Renly Kistler. Elle croit fermement à la philosophie de son père, consistant à s'exprimer honnêtement, être le meilleur possible, se cultiver et n'imiter personne. Elle a consacré sa vie à perpétuer le nom et l'héritage de son père. Il y a toujours eu des frictions et des différends juridiques entre Shannon et les autres frères et sœurs de son père, ainsi que leurs enfants. Au sujet des droits sur l'héritage de Bruce Lee, bien qu'elle et sa mère vivent aux Etats-Unis, le reste de la famille de son père est toujours en Chine. Et bien que les deux parties ne communiquent pas beaucoup, Shannon a essayé de maintenir une relation cordiale entre eux. A la mort de Bruce Lee, son héritage a été partagé entre 50% entre sa femme, Linda Lee, et 25% entre leurs deux enfants, Shannon et Brandon. Cela est devenu une pomme de discorde avec le reste de la famille de son père, qui a soutenu qu'il n'avait pas été tenu informé de ses choix. En 2010, elle a emmené la question du droit d'auteur en Chine et accusé des entreprises... Merci à mes frères et à mes frères et à mes frères et à mes paixons. Sous-titrage Société Radio-Canada